Parmi les cinquante musiciens, je ne reconnais d'abord personne. Trop jeune pour avoir joué pendant la guerre, il y a 21 ans. Mais soudain, un visage me paraît familier. C'est bien elle. Ziusdana Patak. Cette violoniste qui nous avait tant bouleversé. J'attends impatiemment la fin du concert pour la retrouver. Comment ça va ? Vous êtes toujours dans l'orchestre ? Oui, pourquoi pas ? Je suis une jeune femme, qu'est-ce que vous insinuez ? Quand nous avions filmé cette jeune musulmane de Bosnie, elle venait d'échapper à un tir d'obus. Elle répétait dans l'immeuble de la télévision, au péril de sa vie, les doigts engourdis par le froid. J'aime beaucoup cette ville, mais c'est aussi à Sarajevo que j'ai vécu les moments les pires de ma vie. Mes parents sont à Mostar, dans un quartier contrôlé par les croates. Mon père et mon frère sont prisonniers dans un camp, près de l'aéroport de Mostar. Pourtant, parmi les musiciens de l'orchestre avec lesquels vous jouez, il y a beaucoup de croates. J'essaie de rester humaine au milieu de tout ce qui m'arrive. J'essaie de penser comme avant, de rester moi-même, après tout ce qu'on a vécu. Aujourd'hui encore, Zvezdana se souvient que leur violon était comme des bouées de sauvetage, et le chef d'orchestre français comme une main tendue. A ce moment-là, ce chef d'orchestre nous paraissait complètement irréel. Tout était noir, nous étions dans un tunnel. Et tout d'un coup, quelqu'un qui veut travailler avec nous, organiser un concert. On ne croyait pas que c'était possible dans un immeuble bombardé, dévasté, avec des vitres éclatées. Et que ce chaos se transforme en une scène, que l'image passe dans le monde entier, ça nous semblait juste impossible. Zvezdana a une fille de 15 ans, Ayla, née d'un amour de guerre. Elle découvre ces images d'avant sa naissance. Maman était très courageuse. Sortir tous les jours, juste pour un bout de pain, tout en sachant que c'était peut-être la dernière sortie, la dernière fois qu'elle voyait le ciel et le soleil, c'était plus que risqué. Tout ce que les gens ont vécu à cette époque-là relève d'un courage, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Elle est stupéfaite. On ne leur parle pas de ça dans les cours d'histoire. Tout ce qu'elle sait, c'est par moi. Pourquoi la guerre est-elle absente des programmes scolaires d'Eyla ? Sarajevo serait-elle devenue amnésique ? A-t-elle choisi de penser ses plaies dans l'oubli ? Zvezdana en est persuadée. Et elle le ressent comme une trahison. Pour elle, pas question d'oublier ces années noires, où elle a découvert la peur, la mort, mais aussi beaucoup d'humanité. A l'époque, les gens partageaient tout, même si ce n'était qu'un petit rien. Entre amis, voisins, on partageait une cigarette, un morceau de pain, si on en avait, ou un verre de lait. Dans la classe d'Eyla, il n'y a pas d'élèves serbes, et cela lui importe peu. Les serbes, ils sont très nombreux dans d'autres régions du pays. Ils font partie de la Bosnie-Herzégovine. Je n'ai rien contre eux. On peut tous vivre ensemble du moment qu'on se respecte. Mais si quelqu'un s'en prend à notre pays et veut le diviser, mes copains et moi, on ne se laissera pas faire. Zvezdana tient à pointer du doigt ceux qui ont fait le malheur de Sarajevo. Car pour elle, le danger est encore là. On parle toujours des serbes et des croates, mais non. Ceux qui ont fait des dégâts, ce sont les tchikniks et les oustachis, les extrémistes. Et ça n'a rien à voir. Moi-même, j'ai des amis serbes orthodoxes et croates catholiques. Mais le fait est que la mixité culturelle d'autrefois n'a plus le droit de citer. Aujourd'hui, 90% des habitants de Sarajevo sont musulmans. C'est au Théâtre National que je vais découvrir ce nouveau visage de la ville. Ce soir, c'est le concert du Ramadan qui célèbre le début du jeûne musulman. Hervoyer vient en spectateur. Et il arrive en avance, tout comme sa femme Aïda. Les deux musiciens expatriés veulent retrouver de vieilles connaissances. Ils ne me reconnaissent pas. Ils sont là, c'est elle ? Peut-être. C'est elle ? Je ne sais pas. C'est un grand moment. Oui, il y en a que je n'ai pas vus du tout, comme Raphaël. Ça fait 10 000 ans. C'est un chef turc qui a été invité pour diriger l'orchestre. Parmi les 50 musiciens qui entourent Ziesdana, il n'y a que deux serbes. Je repense à ce défi incroyable du jeune chef français, Hugues Greiner, et à l'énergie qu'il dépensait pour faire jouer ensemble tous ces musiciens. C'est en musique. où Vies d'Anna exprime ses espoirs. Elle interprète l'hymne national de la Bosnie-Herzégovine avec son frère Arman, dont elle fut séparée pendant la guerre. Elle joue pour que sa patrie, telle qu'elle est, ne soit jamais à nouveau divisée. Pour que Sabina, la Canadienne, revienne peut-être un jour vivre dans sa ville natale. Selma, elle, chante une ode à l'Europe. Elle aussi a subi le traumatisme de la séparation familiale. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501